Musique Bonjour à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Alors au moment où vous écoutez cette vidéo, ce commentari, ce sujet, je suis en vacances. Enfin, ça fait du bien, ça n'empêche pas que la vidéo est donc en ligne et que je lirai bien évidemment vos commentaires malgré mes vacances parce que c'est toujours un plaisir que de lire vos interactions sous mes vidéos. Alors je voulais traiter d'un sujet beaucoup plus léger, c'est vrai qu'on me demande souvent des sujets plus légers parce que j'ai l'habitude de traiter des trucs assez lourds et je peux le comprendre. Donc je voulais traiter tout simplement du sujet du fait d'être le frère aîné, être un grand frère tout simplement ou une grande soeur, c'est exactement pareil parce que pourquoi ? Je fais partie moi d'une fratrie de trois. On est trois et j'avais envie de traiter ça, pourquoi ? Parce que ça me tient beaucoup à cœur, vous le comprendrez, au cours de la vidéo. Alors je voudrais traiter sous deux trames si vous le voulez bien. La première c'est d'un point de vue plus simple et éducatif, c'est-à-dire plus de la position des parents et en seconde partie de la position du grand frère que je suis et que certainement nombreux d'entre vous êtes ou peut-être que vous êtes même aussi des petits frères. C'est très intéressant justement que vous soyez des petits frères, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Alors d'un point de vue éducatif, la première question que je me pose c'est est-ce qu'il est plus difficile d'être le grand frère, d'être le premier venu dans une famille que d'être le cadet ou le benjamin ? En fait c'est un vrai concept de penser que c'est beaucoup plus dur d'être le premier que d'être ceux qui suivent derrière parce qu'en fait le plus important ce n'est pas le rang qu'on occupe dans la fratrie, c'est surtout l'enfant lui-même, sa personnalité, son développement et sa capacité tout simplement d'adaptation dans la famille et surtout la capacité éducative des parents. Il en demeure bien évidemment que c'est un fait marquant d'être le premier, pourquoi ? Parce que les parents vous le verrez au cours, moi je l'ai beaucoup remarqué, c'est que mes parents par exemple ont été beaucoup plus à l'aise avec le troisième qu'avec moi qui suis le premier ou mon autre frère qui est le second et c'est tout à fait normal, pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un enfant, son premier enfant pour des parents c'est plein d'inconnus, désolé pour le klaxon, c'est ça les magies du direct, c'est plein d'inconnus le fait d'avoir un enfant, un premier enfant c'est plein de questions, c'est à la fois d'inquiétude, à la fois du bonheur, à la fois une découverte, on ne sait pas vraiment trop où on va et puis c'est vrai que l'éducation ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas à l'école, on ne sait pas comment on éduque forcément un enfant, alors on a souvent l'exemple positif ou négatif de ses propres parents mais on ne sait pas et donc c'est forcément une inquiétude et donc quand le second arrive, le premier a servi de brouillon, entre guillemets, de brouillon éducatif et que le second, les parents sont beaucoup plus à l'aise avec le second qu'avec le premier, je pense que c'est tout à fait normal, moi j'ai remarqué que mes frères ont eu droit à des choses que moi à leur âge je n'avais absolument pas droit, mes frères sont sortis avec leurs potes beaucoup plus tôt que moi je suis sorti avec mes potes, c'est plein de petits détails comme ça mais je peux vous promettre que ce n'est pas négligeable parce que c'est là qu'on voit la différence et c'est tout à fait normal, je pense que je n'ai pas d'enfant mais je pense que quand j'aurai un enfant et un second parce que je souhaite en avoir plusieurs, ce sera exactement pareil, je pense qu'on s'adapte et le premier, moi je suis le premier, j'ai subi les tests de mes parents d'un point de vue éducatif il y a une épreuve, alors c'est une épreuve je pense pour un enfant quand le second arrive pourquoi ? parce que quand on est le frère aîné on a été habitué au papa et à maman rien que pour nous et c'est clair que l'arrivée d'un frère cadet d'un second c'est toujours vécu je pense pour le frère aîné comme une intrusion et je pense que d'un point de vue parent, c'est indispensable de préparer le frère aîné à l'arrivée du second, en gros en ce bouleversement parce que c'est un bouleversement pour le premier il faut absolument le rassurer au fait que les parents peuvent aimer deux enfants à la fois c'est normal si vous voulez que humainement l'enfant doute sur la capacité des parents à aimer les deux et donc forcément il est anxieux et c'est d'ailleurs ce qui rend dans un premier temps la position des aînés comme unique, pourquoi ? parce que le frère aîné a eu l'originalité de connaître ça en premier l'amour des parents et donc du moment où il va être partagé forcément le premier il se pose des millions de questions et je suis persuadé qu'il y a un paquet d'enfants qui sont terribles à vivre à cause de ça d'un point de vue jalousie mais c'est naturel et je pense qu'il faut laisser faire cette jalousie c'est aussi comme ça que l'enfant finit par se construire et qu'il finit par construire aussi sa propre image de lui tout simplement pour faire en sorte en fait tout simplement que l'aîné continue de vivre comme un enfant de son âge et qu'il commence à réfléchir en grand alors c'est facile de dire ça quand un enfant il a 3 ans ou 2 ans ou 4 ans même si c'est le frère aîné c'est super dur de dire, d'imaginer en grand mais je vois la petite de mon frère, elle a 5 ans il va y avoir un petit qui va arriver, mon frère va avoir un enfant et bien elle prend déjà le rôle de grande soeur de plein fouet parce qu'en fait je pense que c'est plus facile pour une fille en fait quand elle est née parce qu'elle a plus l'image de la maman elle a déjà, c'est un peu con ce que je veux dire mais un peu déjà comme si elle savait ce que c'était qu'une maman ou être une grande soeur alors qu'un frère il est peut-être un peu plus jaloux enfin voilà ça c'est mon point de vue personnel vous me direz dans un espace commentaire ce que vous en pensez et enfin je voudrais traiter d'un point de vue frère parce que moi je suis grand frère et qu'est-ce que ça a été pour moi alors c'est vrai quand on est tout petit on n'a pas forcément conscience de ça alors moi mon premier frère il a 3 ans de moins que moi donc on a été très proches et le second on a 9 ans de différence on a connu une relation très 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 difficile pourquoi ? parce que 9 ans c'est un gouffre surtout quand vous vous en avez 20 ou 22 et que lui bien évidemment il en a 11 ou 12 c'est à dire que lui il rentre un peu dans l'âge con on connait tous l'âge con et que vous vous êtes déjà à la période pré-adulte et donc forcément c'est ultra conflictuel surtout qu'on a le même caractère mais ça c'est intrinsèque c'est personnel c'est de nous c'est notre famille je ne généralise pas mais on a eu une relation très difficile on a eu une relation beaucoup moins difficile et mon second ou mon premier frère pourquoi ? parce que 3 ans de différence et que donc forcément alors les disputes existent toujours les disputes fraternelles existent toujours que ce soit entre frère et frère frère et sœur sœur et sœur ça existe il y a toujours un peu de jalousie pourquoi lui il a eu ça et pourquoi pas moi et pourquoi j'ai ci et pourquoi cela enfin ça c'est constamment c'est permanent on finit toujours par se comparer et surtout que les parents n'éduquent pas de la même façon les différents enfants parce que un enfant est différent malgré que soit votre frère il est différent de vous il a certainement un caractère un comportement différent du vôtre il ne réagit pas de la même façon sur les ordres des parents donc c'est vrai que tout ce méandre éducatif et relation fraternelle fait que les relations peuvent être plus ou moins positives mais moi d'un point de vue personnel aujourd'hui j'ai 32 ans mon frère en a 29 et mon second frère va donc sur ses 23 ans voilà déjà waouh et bien elles sont extraordinaires voilà moi aujourd'hui malgré des périodes douleuses des périodes difficiles ça reste mes frères et ce sont mes frères et ça veut tout dire pour moi mon frère veut tout dire moi je donnerai ma vie pour eux je donnerai un poumon pour eux je donnerai mon rein je donnerai ma moelle épinière si un jour il arrive quelque chose pardon c'est mes poumons alors ça peut être flippant c'est vrai que beaucoup de mes amis ne comprennent pas cette relation fusionnelle que nous avons ensemble mais moi c'est comme ça alors c'est ils passent avant tout alors bien sûr quand je dis ils passent avant tout c'est à dire que j'ai toujours réussi à additionner eux et bien sûr ma vie de couple sans problème mais c'est ma famille et c'est mes poumons et c'est difficile de savoir on a vachement de mal à se dire quand on est grand frère qu'en fait vos deux petits frères ils ont forcément ils vous ont regardé comme un exemple c'est à dire que toutes les conneries que vous avez fait ils savent que vous les avez fait ils savent la punition que vous avez eue et ils savent donc ce qu'ils risquent ça ne les empêche pas de le faire mais ils connaissent ça mais ils savent aussi les erreurs que vous avez fait ils savent que les erreurs que vous avez fait il ne faut peut-être pas les faire en fonction de l'impact que ça a eu sur vous et sur votre vie tout simplement et ils disent putain le grand il a fait ça il a souffert il galère encore aujourd'hui moi il n'y a pas moyen je ne fais pas ça mais ça peut être aussi tiens le grand il fume il a des problèmes de santé je ne fumerai pas ou l'inverse l'exemple notoire le grand il fume ça a l'air cool je vais faire pareil voilà il y a aussi plein de choses de toute façon quand vous êtes grand frère vous êtes d'une certaine façon valeur d'exemple et vous serez toujours regardé comme un exemple en bien ou en mal c'est quelque chose que je pense que dans ceux qui vont écouter cette vidéo si vous êtes grand frère vous rejoindrez ce que je dis et c'est vrai que derrière ça fait naître des relations pour moi top aujourd'hui à 32 ans on s'amuse avec le temps à se raconter ce qu'on a pu vivre et eux me racontent ce que j'ai pu faire de leur point de vue c'est vrai que moi je n'ai pas fait trop attention et souvent ils me disent à table autour d'un repas tu te rappelles quand tu as fait ça mais tu sais que moi j'ai pensé que tu avais fait une connerie et voilà ça finit par être une relation géniale et on finit par grandir ensemble je pense aussi aux enfants uniques parce que j'ai beaucoup de potes qui sont enfants uniques je ne sais pas ce que c'est d'être enfant unique moi d'un point de vue personnel je pense qu'avoir des frères ou des frères à soeurs c'est un cadeau extraordinaire je sais que moi je n'aurai pas d'enfant unique cependant quand on est enfant unique on est donc forcément grand frère et donc je pense qu'on a des relations différentes avec les gens mais ça peut être tout aussi passionnant mais d'un point de vue de famille nombreuse nous on est trois il n'y a rien de plus beau sincèrement que d'avoir des frères je pense que le plus beau cadeau qu'ont fait mes parents que m'ont fait mes parents c'est pas ma mobilette à mes 15 ans ou à mes 16 ans c'est le fait de m'avoir offert deux frères deux petits frères parce que ce sont mes vrais cadeaux encore aujourd'hui parce que ce sont avec eux que je passe les plus beaux et les plus tristes moments ce sont tout simplement mes raisons de vivre au fond de moi voilà je voudrais dédicacer d'ailleurs cette vidéo à mes deux petits frères s'ils tombent dessus je vous aime voilà j'espère que vous avez passé un dernier moment avec ce sujet un peu plus simple un peu plus touchant pour moi un peu plus émotif certainement parce que je le vis pleinement voilà s'il y a des petits frères dans ceux qui écoutent cette vidéo n'hésitez pas à témoigner je sais pas ce que c'est qu'être un petit frère moi puisque je suis le grand ça doit être aussi passionnant d'ailleurs si vous y a des enfants uniques témoignez également si vous auriez voulu avoir des frères ou si vous êtes très heureux comme ça enfin n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire comme vous le faites à chaque fois c'est toujours un plaisir de vous lire je vous souhaite une bonne journée bonne matinée bonne soirée tout dépend du moment vous redressez cette vidéo d'ici là surtout et c'est le plus important prenez soin de vous Adichats